Bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous pour cette conférence de presse. Je tiens à vous remercier pour votre invitation, car c'est l'occasion pour moi de rappeler tout mon soutien à la plateforme Numalim. Pour redonner à l'alimentation la valeur qu'elle mérite, il faut que le consommateur puisse être pleinement acteur de ses choix alimentaires. Et cela passe par l'information, cela passe par la transparence. C'est ce que permet la plateforme Numalim. Et c'est précisément ce qu'attendent les consommateurs, une information fiable, actualisée et individualisée sur l'origine des produits, leur impact environnemental, leur composition nutritionnelle ou encore sur la rémunération de nos producteurs. Pour accepter de payer le juste prix, ils ont besoin de garanties sur ce qu'ils achètent. Et c'est pour moi un enjeu essentiel, car comme vous le savez sûrement, l'un de mes plus grands combats est de redonner cette valeur à l'alimentation. Une valeur environnementale, une valeur nutritionnelle et une valeur économique. Alors Numalim, c'est un projet original à plus d'un titre, par cette technologie innovante, par cette gouvernance associant tous les maillons de la chaîne, mais aussi par cette éthique, avec la mise en place d'un comité scientifique. Le gouvernement soutient pleinement cette démarche. Il a d'ailleurs investi près de 3 millions d'euros dans ce projet, dont plus de 1 million d'euros qui sont octroyés dès le mois de février pour permettre à Numalim de se développer. Car c'est bien là tout l'enjeu. Il faut accélérer le déploiement de Numalim. Pour cela, c'est maintenant aux entreprises de s'impliquer dans la réussite de ce projet. Je les encourage vivement à mettre leurs données à disposition pour ce projet. Elles peuvent le faire sans crainte. La plateforme est totalement sécurisée. Elle est également française. Et cela est d'autant plus important que Numalim permet d'instaurer de la transparence et donc de recréer de la confiance entre tous les maillons de la chaîne alimentaire. Cette transparence, elle est essentielle pour aboutir à une création de valeur équitable au profit des agriculteurs, mais aussi de tous les autres acteurs de la chaîne agroalimentaire. Évidemment, la transparence ne fait pas tout. Il faut travailler sur la juste répartition de la valeur. C'est ce que nous faisons avec la loi EGalim 2. Il faut également investir. C'est ce que nous faisons avec France Relance et France 2030. Mais au-delà de cette régulation par EGalim 2, au-delà de cet investissement par France Relance et France 2030, l'information du consommateur, qui reste in fine le donneur d'ordre, elle est essentielle. J'y crois énormément pour faire bouger les lignes. J'y crois énormément pour redonner cette valeur environnementale, nutritionnelle et économique à l'alimentation. Et nous sommes, en quelque sorte, à un momentum en la matière. Le numérique est là pour nous aider à le faire. Allons-y à fond. C'est cela aussi la troisième révolution agricole, celle du vivant et de la connaissance, dont nous avons tant parlé ces derniers temps. Alors, vous le voyez, nos actions se rejoignent et se complètent. Je tiens donc à remercier l'ensemble des équipes de NumaLim pour leur engagement. C'est un outil nouveau et innovant qui apporte des réponses aux exigences des consommateurs et qui permet de redonner de la valeur à l'alimentation. Bravo pour cette belle démarche. Soyez certains de mon plein soutien et je vous dis à très bientôt.